ok allez c'est reparti j'ai retrouvé mon petit dossier ouais bah le taux de capture enfin le taux de rencontre est très 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 faible quand même j'en ai vu un à gauche là à moi ça va super j'espère que tu vas bien voilà d'autres personnes ont rejoint pendant la pause allez quelques machouilles alors qu'en a est-ce que je tente un câlin ? non on va tenter le tunnel parce qu'il est plus rapide oh oh j'ai toujours du cul pour des nouilles il fait tunnel en réflexe et là il l'a pas fait sale bête j'ai perdu mon temps il y a un moment que j'ai pas stream ce jeu bah moi c'est la dernière fois que je le stream là avant probablement un prochain DLC d'où le fait que ça devient un peu un créneau d'essayer de choper le putain de shiny de merde un quoi ? un putain de shiny de merde j'ai une heure et je perds patience mais bon j'ai toujours entre 200 et 300 vaincu mes chansons à une chance sur 1326 oh pardon non une chance sur 683 pardon ah non finalement on est bien c'est à dire sur 683 métamorphes je peux croiser un shiny comme ça pouf bon pas celui-là en tout cas j'ai de la merde évidemment comme c'est un pokémon de type normal je peux pas utiliser les astuces que j'ai vues sur internet pendant la pause il aurait été d'un autre type j'aurais peut-être pu tenter quelques talents cachés mais non je ne les ai pas alors qu'on a 18 shiny c'est incroyable j'ai un modo qui est en train de provoquer un viewer pour moi ça met un peu d'action pour l'instant je regarde d'un oeil sans intervenir pour l'instant ça va je me rends compte qu'Araka une semaine sans nouvelles et tout de suite ça repartit il est urgent que je mette la commande secrète j'essaye de le faire mais pour l'instant je ne l'ai pas encore mis là Araka il va pouvoir se défouler quand je mettrai cette commande il va me faire une donation de 5000 euros je vais essayer de le faire pour mercredi mais je vais aussi régler un petit souci de déco sur le discord pour mercredi la séance d'amangeuse que j'ai regardé j'ai finalement fini par regarder regardez cette rediff j'entends encore les échos des autres je te manque pas du tout tu ne m'as pas manqué il faut regarder la rediff d'amangeuse la semaine dernière quand tu n'es pas là c'était c'était bagdad je faisais de la merde mais je pourrais jamais faire aussi bien que ce que j'ai fait la semaine dernière bah ouais on a fini tard en plus mercredi dernier on a commencé tard parce qu'on a eu du mal à réunir le monde qu'il fallait mais je te jure regarde la rediff tu verras j'ai fait que de la merde et pourtant 0 fois mort que des victoires pas de la partie ouais on a prévu on a du renfort au cas où il manquerait des gens donc logiquement on devrait être 10 facile maintenant on a trouvé le coup de main la semaine dernière on s'est retrouvé comme des débiles il n'y avait que Big Ben, David Mitril et moi et heureusement on a eu du renfort au bon moment on était une vingtaine donc on a dû couper le groupe en deux on ne s'attendait pas à faire deux groupes de 10 j'ai même gagné un abonné la dream team la team des streamers là on va être quatre streamers je crois en plus on aura les points de vue de quatre personnes mercredi si tout va bien je dis bien si tout va bien après il est possible qu'il reste avec avec ses camarades par contre le seul point noir noir c'est c'est Souris qui m'a offert le jeu mais qui peut toujours pas jouer avec nous parce qu'elle bosse on a choisi l'un des seuls jours où elle peut pas en plus j'aime peut-être me faire enguler vendredi parce que je vais la voir il fait du amongage le mercredi mais moi je bosse je vais chier c'est à quoi je peux lui répondre bah c'est le seul moment on arrive à 10 et encore mercredi dernier on était passé de 6-7 à 3 il a été dispo et finalement non au dernier moment j'ai mon new micro ouais j'ai vu tu as voulu la configurer il y a un petit fait un peu de ma vie privée je touche du bois c'est pour ça que j'accélère et que je fais tout pour début 2021 parce que j'ai peur que cette semaine ou la semaine prochaine j'ai des bonnes nouvelles qui vont arriver il fait que je vais être moins disposé il faut vraiment que je prépare tous les montages etc nécessaires pour faire mon facecam d'ici maximum la semaine prochaine parce que sinon j'aurais plus le temps de le faire il faut que je le fasse il faut que ça soit une vidéo et non pas un live je pense qu'après tous les autres séances pour la chaîne Utopia & Bo je vais les faire en mode live pas en mode mais celui-là il est vraiment particulier il faut absolument que je le fasse en mode vidéo sinon ça va pas trop le faire sinon ton micro il marche bien les parasites c'est bon tout va bien je vais être papa arrête on m'a encore fait le coup il n'y a pas longtemps une petite anecdote c'est vrai que vous savez que j'ai bossé pour ceux qui ont suivi mes aventures ouais plus un de défense trop bien l'euphorie ultra badass défensivement donc je voulais dire oui donc j'ai bossé en tant qu'H la première fois en tant que remplacement sachant que l'histoire commence quand j'ai fait ma formation à l'AFPA et qu'il me fallait un stage et et le stage je l'ai fait au même endroit que j'ai fait mon remplacement après parce que je connaissais un peu comment ça fonctionnait etc donc j'avais j'avais le profil nécessaire bon enfin bref donc c'était début 2018 ouais début 2018 ça passe tellement vite ça va faire plus d'un an maintenant une petite de vitesse donc je fais mon stage avec une personne qui m'a tout appris du métier et même plus encore j'ai plus appris du métier de RH que de gestionnaire de paye alors que c'est un petit gestionnaire de paye que je voulais bon ça pour ceux qui ont suivi vous le savez sauf que quelques mois plus tard je dois remplacer la personne qui m'a formé parce qu'elle est enceinte et devinez quoi dans l'entreprise et et surtout que dans l'entreprise il y a des membres de la famille une rumeur a circulé comme quoi il s'était passé des choses pendant mon stage pour qu'elle soit enceinte oh les saloperies je suis dans la merde il m'a fait tuner l'avant essayons un gros câlin à Métamorphe bon bref pour en revenir à cette histoire bon bah voilà donc les gens ils étaient en mode grand sourire pour ceux qui qui faisaient circuler la rumeur et récemment j'ai été passé la revoir parce qu'apparemment je lui manquais à la base j'espère que dans quelques mois il se passe pas qu'elle soit à nouveau enceinte sinon il va vraiment se passer des trucs là je n'ai pas dans quelle merde je vais être si jamais elle est enceinte logiquement s'il risquerait d'y avoir ce genre de problème ça serait dans 2-3 mois si dans 2-3 mois j'apprends qu'elle est enceinte je suis dans la merde mais bon après la véritable version c'est que ça fait longtemps qu'elle voulait un gamin et apparemment je lui avais porté bonheur la première fois ça c'est la version officielle c'est pour ça qu'elle vous on suppose qu'elle ne voulait que me revoir pour avoir des nouvelles c'est aussi pour relancer la machine la machine à luck parce que je ne suis pas qu'un poissaire j'ai un gros karma de ouf bon on a atteint les 300 métamorphes un 300 métamorphes j'ai une chance sur 585 on est passé de une chance sur 683 à une chance sur 585 et le prochain palier c'est 500 donc il faut que je tue 200 métamorphes de moins que je les igouille que j'éparpille plus de gelée rose partout sur l'île le karma de merde encore et toujours après je suis en combo avec ilu faut le rappeler ce qui s'est passé mercredi il y a deux semaines on parle de mon karma mais je suis pas le seul tu mets ilu et moi dans la même équipe mais c'est un malheur personne n'ose s'approcher de nous c'est fini mais Raka t'es bien placé pour le savoir toi qui nous as vu souvent ensemble moi j'ai juste l'est ça marche tu dis bonjour à la team du coup je pense que ça fait longtemps que tu les as pas vus une semaine c'est long sac à xp câlin ah je le sens venir le levain air shiny je sens plus avoir un levain air qu'un métamorph un tir à vie rappelez vous quand j'essayais de faire évoluer un tir à vie pendant mes lives jusqu'à ce que je découvre sur internet au bout d'une vingtaine ou trentaine de niveau elle voulait pas le évoluer que j'apprends qu'elle évolue que deux jours qu'est ce que j'ai eu l'air con par contre ça s'est enchaîné très vite un le niveau qu'a suivi après son évolution en levain air c'était direct l'euphorie parce que là c'était le bonheur c'est beau allez plus de métamorphes il faut plus de métamorphes c'est bon j'ai défoncé assez de métamorphes je peux avoir un shiny là que là d'après les statistiques j'avais une chance sur deux d'en avoir un là je ne parle que des statistiques je parle pas allez je te fais un câlin avant je suis plus rapide j'ai battu il me fait un câlin avant il n'a pas eu le réflexe de tunnel franchement je choisis quand même assez bien les bonnes attaques 4 pv ou les 200 de vitesse bientôt c'est bizarre qu'ils apprennent pas des nouvelles attaques ces pokémons ils ont expert mort et c'est un métamorphes pour 12 étincelles il est complètement usé le fulgudog bientôt le deuxième pokémon niveau 100 où est l'euphorie ? j'ai entendu un métamorphes j'ai entendu un métamorphes métamorphes toujours rose et bon là c'est le meilleur taux de capture que je peux avoir avant de terminer cette session après on pourra reprendre du bon gros troll on pourra réentendre des musiques soumises à des droits d'auteur dans lequel il va falloir que je fasse un petit peu plus gaffe et que si Twitch me dit non je veux pas de cette musique là qui m'avertit tout de suite plutôt que de me pénaliser ça serait sympa un petit avertissement écrit pour me dire que c'est pas bien ce que je fais parce que oui depuis que je fais pokémon les terres enneigées de la couronne il y a eu des mises à jour sur Twitch mais il faut que je termine quand même le let's play avec ce que j'ai fait bien sûr étincelle coup critique que j'ai pas de cul je croise quand même du bon métamorphes ça va craquer ça va craquer là je vais pouvoir faire une grosse sauvegarde puisque le compteur après on s'en fout à la fin là on va s'en foutre un petit peu je pense pas que je vais réussir à doubler le nombre de de métamorphes vaincues en deux heures j'ai quand même mis plusieurs heures à faire ça bon allez 8 étincelles super un métamorphes qui fait one shot ouais là ah là 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 allez on rappelle il y en a ils ont mis plus de mille tentatives tu m'étonnes que tu peux pas avoir de légendaire chez nid par contre ça aurait été beaucoup plus chiant si j'avais eu le métamorphes parce que je saurais pas quoi faire après donc plus tard je l'aurai mieux c'est si je pouvais l'avoir ce soir ce serait cool quand même j'ai pas tout fait pour rien ça c'est frustrant aussi on a ce fameux défaut de chaque être vivant le défaut du ratio euh gain perte une perte gain je sais pas comment ils appellent ça et ce fameux ratio du combien t'es prêt à dépenser pour obtenir la récompense que tu souhaites pour un équilibre essayer de gagner plus en faisant moins d'efforts c'est classique hein c'est justement à cause de ce mal là qu'il y a des gens ils sont addicts au jeu d'argent là vous comprenez mieux quand je dis ça parce qu'au casino les gens s'imaginent gagner au bout d'un moment donc ah bah ils perdent ils perdent et sur la durée généralement on dit toujours que la banque est toujours gagnante et non les casinos auraient fermé leurs portes depuis longtemps faut réfléchir à ça aussi allez encore plus de watts en train de compléter mon aventure et sous l'armure en rajoutant des protéines toujours pas de métamorphes shiny parce qu'on appelle ça de la malchance je dis pas tout à fait mais je rappelle que les probas je l'ai, je l'ai, je l'ai j'encule tout à fait les gens ont peut-être bien suivi rappelez-vous du let's play sur Final Fantasy 12 pour ceux qui ont suivi combien de temps j'ai mis pour avoir une solaris ou la solaris parce que c'est la seule que tu peux avoir donc j'avais presque fini en plus dans le let's play j'étais à deux doigts de finir à 100% et moi c'est plus que les deux gros boss quoi je crois que j'ai même fait le saut trou noir si je m'attends pas en live en plus il est dur à faire en plus oh j'ai fini avec Fulgudog on va pouvoir envoyer Mimiki pour 15 métamorphes de plus infanterie première ligne Mimiki ici ne one shot pas le métamorphes en face on est pas dans la merde on prend le plus fort et on passe de plus en plus faible on prend le plus fort et on passe normalement ballon ça devrait suffire Mimiki qui est anglais alors c'est griff aucun effet ? comment ça griffon aucun effet ? oh merde ! ouais lui un fantômasque il a oublié que j'avais un fantômasque Un fantômasse qui défonce ? J'ai rien compris. Un métamorphe immunisé contre les attaques de type spectre. Très bien. Je fais quoi du coup ? Je vais mettre Noctu Noir, c'est ça ? Où Spiritomb ? C'est des Pokémon normaux. Un métamorphe vénère. Mais what ? Oh, il est trop beau. Ah oui, je peux que vivre obscur apparemment. Et en plus, il est plus rapide. Ah bah oui. Je suis con, moi. Ça va être long. Il a les mêmes attaques que moi, mais... Bah du coup, on va fuir. On pourra pas passer un Spiritomb comme ça. Là, il va me faire dévorev, je suis pas bien. On va envoyer Fulgudog en espérant qu'il fasse dévorev par défaut. Finalement, Fulgudog, c'est le seul Pokémon qui peut faire des trucs. Sauf s'il se fait défoncer avant. Ah, les câlineries et c'est GG. Ouais. J'ai eu du mal pour ce métamorphe. Je me rends compte que c'est pas de cul. Tomber sur les seuls Pokémon qui servent à rien. Genre, je me fais défoncer par un métamorphe toute ma Dream Team. Ils ont une attaque de type spec qui sert à rien contre un métamorphe qui est de type normal. Apparemment, il a un truc caché. Il est mis à jour de merde, j'imagine. Bah du coup, on va refaire une séance avec Fulgudog, pas le choix. On va avoir des attaques à personnaliser quand même. Donc, c'est pas normal que Mimiki n'a pas Kalinerie. C'est une très bonne attaque. Au pouvoir Luner, tu peux la prendre. J'aurais peut-être pas dû accélérer, ouais. J'aurais pas du tout accéléré. C'est bon. Salut les métamorphe, on est repartis pour une séance de nettoyage. Pouf. Je crougne, je crougne. Ça va, heureusement que M'a chouille. Ça fait des damage. Double level up. Tout bout, tout à 3. Il vient de voir du plus 3. Regardez-moi, vous n'auriez pas vu un métamorphe. Je vais m'endormir. Ça devient... Ça devient fatigant. C'est bon. Ouais. Fauchage qui fait plus de dégâts. À chaque level up de 6 Aiox. C'est ça qu'il faut se dire. Le fauchage qui assure à mettre un APV. C'est bon, vous n'auriez pas vu un métamorphe, s'il vous plaît. Ici, merci. Et ça fait une heure et demie de chasse intensive. Le métamorphe ne craque toujours pas. Il doit encore tenir une heure et demie à peu près. Il veut s'assurer qu'Ori ne capture pas de Shiny. On rappelle qu'un métamorphe Shiny peut popper à une chance sur 500. Pour être plus précis, 585. Pour être plus précis, 585. Pour être plus précis, 585. Il est, 585. Il est, 585. Il est, 585. Il est, 785. Il est, 685. Il est, 684. je ne peux décidément pas augmenter mes chances je regarde entre temps sur internet de temps en temps sur le site de confiance mais non c'est vraiment la méthode la plus efficace possible que je connaisse pour l'avoir il faut reconnaître que ce métamore fait casse couille voilà l'euphorie va encore gagner 18 pv logiquement 6 ou 7 comme à chaque niveau donc il faut savoir qu'à chaque level up de l'euphorie c'est mes chances de le choper facilement qui diminue puisque c'est l'euphorie que je vais utiliser pour foutre la merde sur ce métamore plus d'attaque spéciale plus de défense spéciale la défense spéciale fait mal normalement que fauchage normalement c'est physique parce que même avouer que faire des attaques comme psycho sur l'euphorie ça fait zéro dégâts fois qu'il perd 5% de pv sur une pauvre attaque psycho et attention c'est le levéner levéner qui va bientôt atteindre le prochain compteur lui aussi force d'en défoncer pour juste choper de l'xp gratuite alors que mimiki va bientôt atteindre le niveau 100 aussi avant la dream team faut le faire et les champions et t'as mort je pourrais remplacer mimiki par un autre pokémon du coup après le reste lui ma chouille ouais je pourrais pas mettre son bouboule et sinon je risque de tuer le métamore shiny à cause des grêlons de merde elle a tout le problème le seul pokémon que je pourrais pas xp c'est sorbouboule bon il vient où il vient pas le métamorphe là comment c'est un petit peu long et pénible yo enzo michi non pas de caress non pas de caress non pas de caress non pas de caress ok mais pas un petit peu ça contre non pas de caress t'est pas un petit peu ou de la selle non pas j'avais envie d'en J'ai entendu bien, où qu'il est. Quel live ultra intéressant. Pourquoi, pourquoi il y a des gens qui font des best-ofs quand ils sont Shiny Hunters ? C'est long ! Ça montre pas à quel point ça peut être chiant. Encore faut imaginer, j'ai le Charm Chroma, ceux qui l'ont pas, ils ont encore moins de chance d'obtenir le Shiny que moi. Allez le prochain niveau et on atteint les 200 de vitesse pour Mimiki. Moi j'en ai vu un Vénère là. Y'auraient pas des Watt en toi ? Bon, on arrive sur un niveau d'exagération incroyable. Je vais pas rentrer à la maison couvert de trucs roses. C'est encore pire. Alors mon... Mon fils ! J'aurais chassé un Métamorphe Dynamax ? Ah non, par contre j'en ai chassé 200 ! Ça fait à peu près un Dynamax. Il faut reconnaître que... C'est efficace. Une méthode révolutionnaire pour chasser du Métamorphe Shiny. La méthode du défonce plein de métamorphes. Tu trouveras, c'est ton bonheur. Ça a fait ses preuves. J'en ai croisé 0 depuis le début. Une méthode qui fonctionne, qui a fait ses preuves et pourtant... C'est une méthode qui est basée sur les probas. Et moi et les probas... Il faut quand même partir sur un principe fondamental avant d'enculer les probas. Apprends à les connaître par cœur. Merde, ça c'est un E9. Il aurait été en or le E9. J'aurais pété un plomb. Bon là on fuit, on s'en fout. On va pas gâcher nos attaques. Ça donne pas d'XP. Ça donne rien. Bah oui, tu donne rien. Tu vaux rien. T'es une pauvre merde. Il ne vaut même pas la peine d'être transformé en omelette. Ça veut dire qu'après ça, il me restera deux aller-retours à faire à base de... De soigner les Pokémon. Tout défoncer. Ça veut dire que j'aurais au moins vaincu plus de 400 métamores. J'aurais pas encore atteint le seuil des 500. Qui augmente mes chances à son maximum. Donc j'aurais pas une chance sur... 512. Ah, celui-là a réussi à se transformer en... Fucking... Calinerie. Ah, c'est bon. Ça fait le Gudog, je voulais dire. On avait pu monter un peu plus le compteur quand même. Parce que même à 500, on n'arrive pas à... Je vais... Bon, moi ça fait que 300. Ça veut dire que par défaut... Bon, je dis un peu des bêtises, hein. On voit d'ailleurs qu'ils ont fait le calcul en moyenne. Ouais, c'est environ une fois sur 1300. Ouais, non, c'est... On a dû faire les taux... On fera les calculs Excel quand on aura le temps. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment les chances de s'assurer d'en avoir un avec le Charm et sans le Charm Chroma. Parce que ça... Il faut que je croise plus de 512 métamorphes pour être... Pour que les probas me donnent 100% de chance d'avoir le métamorph. Je pense que là, j'ai dû atteindre les 1 chance sur 2... Enfin... Non, les 1 chance sur 4 à peu près. Eh ben, j'ai pas eu de chance. 1 chance sur 4 de croiser du métamorph, je l'ai pas eu. Allez, on va faire des orsup exprès. Bon, j'aurai fini. Le niveau 100 ! Ouais ! Les étincelles qui font dégâts maximum. Je pourrais pas faire plus de dégâts. C'est-à-dire que si les métamorphes arrivent encore à... Endurer les attaques étincelles, eh ben, je ne peux rien y faire. À part donner de l'attaque SP+. Ou d'avoir une autre attaque. Il y aurait 100% de précision mais plus de puissance. C'est-à-dire que si j'arrive à croiser métamorphes, je pourrais finir la séance en faisant mes calculs. Pour vous dire au bout de combien de métamorphes, avec et sans le charme chroma, vous êtes assuré d'en croiser un. De manière... Par les probas. De manière... De manière... ... De manière... ... ... ... ... ... ... T'as l'attaque spé, on s'en fout aussi, parce que c'est écoque qui est important. Le 9, Métamorph ! Il est 10 dernières étincelles avant de faire la deuxième pose. Là encore j'ai défoncé 70, avoir défoncé plus de 70 Métamorphs en une heure encore. Je crois que c'est vraiment la séance où j'ai vraiment... Métamorph et ma tête de turc ! Jamais autant tryhard des Métamorphs que ce soir. C'est pas pour autant que je vais compléter mon compteur. ... 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